Bon, alors du coup, dans la précédente vidéo, vous avez vu l'appartement qu'on m'était. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, à mettre un petit j'aime, de vous abonner, activer la cloche, voilà, si vous voulez rien rater des travaux. Je vais donc vous montrer le projet cuisine, donc les premiers travaux que je vais faire ici, et on y va de suite. Alors, je vais quand même préciser deux, trois trucs par rapport à la cuisine. Je voulais une cuisine en L, je voulais déposer la chaudière actuelle pour mettre un chauffe-eau à la place. Donc ce chauffe-eau, je compte le mettre dans une colonne de cuisine pour le cacher. Donc certes, ça va perdre de la place dans la colonne, mais vraiment, ce n'était pas possible de laisser un chauffe-eau apparent dans la cuisine. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. Également, il y aura donc tout un bar, juste un plan de travail, avec sûrement des pieds, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Avec la vue sur l'extérieur, donc il y aura la fenêtre devant. Et donc, voilà pour les précisions, je compte garder la hotte et y mettre les plaques de cuisson en dessous. Je ne sais pas si c'est bien de mettre le four sous les plaques de cuisson, on m'a dit que ce n'était pas si bien que ça. Mais bon, je vais quand même le faire, ce n'est pas très grave non plus de le faire. Donc au niveau du budget, mon budget est de 3 000 euros maximum, sachant que je vais vendre l'ancienne cuisine. Donc le budget va sûrement être finalement que de 2 500 euros. Voilà, autre précision, donc actuellement le sol, c'est du carrelage et je compte tout démolir, tout faire péter, le carrelage, la faïence et faire un ragréage du sol avant de poser mon sol en stratifié chevron. Il y aura des plaintes donc blanches et j'espère, j'aimerais bien faire des moulures au plafond. Du coup, on va maintenant parler des matériaux et des couleurs, des choix, le mood board finalement de la cuisine. Alors voilà, le mood board plus ou moins finalisé parce qu'en fait, ce n'est jamais vraiment finalisé à un mood board. C'est vraiment la ligne de conduite, l'esprit que je veux donner à la cuisine. Donc c'est cet esprit-là, avec des façades de cuisine bleu clair, bleu gris, avec l'ouverture de la cuisine sur le salon en style verrière claustra. Donc voilà, dans cet esprit, soit une ouverture complète de haut en bas, soit plutôt fabriquer, donc monter un demi-mur en ciporex et après y ajouter la verrière. Ensuite, pour le sol, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, le choix sur le sol, c'est du chevron stratifié pour que ça puisse quand même être compatible avec la cuisine et avec l'eau qui peut tomber sur le sol. Un choix pour la crédence plutôt terrazzo. Donc vraiment, les couleurs que l'on retrouve, les trois couleurs que l'on retrouve pour la cuisine, c'est le bois, le terrazzo, pour ajouter un petit peu de peps et de chaleur avec les couleurs dans les tons terracotta. Et le gris bleu pour casser le gris bleu et le bois, voilà. Également, donc je me suis orientée vers des matériaux en laiton pour tout ce qui est mitigeur. Et les poignées seront également couleur laiton pour rappeler vraiment la couleur du mitigeur de cuisine. Ensuite, très important, insister sur les matières naturelles, donc ici notamment avec des DIY en jute ou en corde. Donc voilà, de ce style, des petits paniers, je trouve que c'est super sympa. Pourquoi pas aussi des cache-peaux effets jute à voir ce qu'on va faire en DIY. Et évidemment, des plantes, des plantes parce que c'est super agréable, l'atmosphère que ça rend dans la cuisine, je trouve que c'est super sympa. Sachant que moi, ici, là, j'aurais pareil une fenêtre, bon, j'aurais pas l'évier, mais j'aurais la fenêtre. Et donc, je trouve que l'idée de l'échelle avec les petites plantes, c'est une super idée. Pareil, les plantes suspendues là, en haut de la fenêtre, c'est très sympa. Et même là, sur la séparation. Donc voilà, dans tous les cas, il y aura des plantes dans la cuisine, ça c'est sûr. Après, à déterminer où ce sera. Je pense que c'est quand même assez original, une cuisine bleu clair. En tout cas, j'ai galéré à trouver ce que je voulais en magasin. Bon, finalement, je me suis tournée vers du Ikea, mais j'ai acheté les caissons. Vraiment, j'ai tout repensé la cuisine moi-même. J'espère que je me suis pas trop trompée et que ça va quand même matcher. Donc voilà pour ce petit mood board, assez satisfaisant à voir. Franchement, si j'arrive à avoir une cuisine aussi belle que ce mood board, ce serait incroyable. Bon, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et au niveau de la couleur des murs, pour l'instant, je vais la laisser blanche. Mais à voir après, sur le long terme, si je veux un petit peu améliorer tout ça. Et pareil, vous savez, les panneaux de finition de cuisine, j'aimerais bien tenter de faire des panneaux en tasseau en fait. Pas mettre une finition pleine, mais des tasseau de bois. Donc ça peut être très joli. Également, j'aimerais rajouter une finition avec des décos un petit peu plus vintage que je vais essayer de chiner. Peut-être pour le garde-manger et un petit porte-manteau avec des pas de terre, vous savez, à l'ancienne, pour accrocher, je sais pas, un petit balai, pour accrocher les sacs, les cabas. Donc voilà pour l'esprit déco de la cuisine. J'ai mis beaucoup de temps à me décider. Au début, j'étais partie sur une cuisine verte. Mais finalement, je suis très contente de partir sur quelque chose de plus clair, sachant que la fenêtre de la cuisine est au nord. Donc ça risque d'être un petit peu sombre avec du vert foncé. Donc je suis très contente d'être partie finalement sur du bleu clair. On se retrouve sur le logiciel Home by Me, qui est un logiciel gratuit et qui permet de faire des plans en 2D et en 3D et de pouvoir aménager et concevoir des espaces. Il y a énormément de choix de matériaux, de revêtements de sol, de peinture, carrelage. Pour chaque pièce de la maison, il y a des meubles. On peut faire tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment très pratique. Moi, c'est pour ça que j'utilise ce logiciel. Il est très facile à prendre en main. Et en plus, on peut voir en 2D et 3D. Donc c'est quand même plutôt agréable. Du coup, on va commencer alors à aménager notre espace. Donc je vais créer des murs, tout simplement. Donc là, j'ai 2,33. 2,33, 2,33. Donc ça, c'est notre cuisine actuelle. Et moi, je vais juste créer les murs qui donnent sur le salon. Comme ça, on a à peu près, on va dire que voilà, on va dire le salon. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste pour comprendre comment ça se passe de l'autre côté. Donc salon. Ensuite, il faut placer la fenêtre. Alors là, on vient chercher d'en construire. Fenêtre. Fenêtre simple. Fenêtre simple. Fenêtre double. Là, moi, j'ai une fenêtre blanche comme ceci à peu près. Voilà. Il faut bien avoir les cotes pour positionner la fenêtre. Actuellement, on a une porte d'entrée. On prend la première venue. Donc ça, c'est pour entrer dans la cuisine. Donc si je me mets en 3D, voilà comment se prête la cuisine. Donc la configuration est assez complexe, là, vous allez me dire. Mais on va bien sûr y remédier. Alors, du coup, pour cette première partie, la première étape des travaux de la cuisine, on va avoir ensemble, ça va être la démolition. Il faut toujours commencer par la démolition parce que c'est les travaux les plus salissants. Donc il faut vraiment tout démolir, ce qu'on veut démolir dans l'appartement, avant de pouvoir passer à la suite. Et pour pouvoir travailler ensuite sur une surface plutôt propre. Alors, moi, le projet que j'ai eu, c'est le suivant. Donc là, en fait, actuellement, on a un placard. Ce placard, il ne me plaît pas. Donc l'idée, là, c'est de modifier, donc supprimer ce mur pour ouvrir l'espace. Et donc, je voulais juste garder de quoi faire une petite niche de 60 cm. Je vais mettre, tac, et tac. Ce sera une petite niche côté salon. Ensuite, les deuxièmes travaux, ce sera de démolir cette porte, hop, pour avoir le mur qui ferme. Et là, on aura plutôt l'entrée. Donc là, je compte mettre une verrière en bois. Donc voilà, pour les premiers gros travaux, ça va être de démolir ce placard-là, de recréer une petite niche et de faire toute une ouverture ici avec l'implantation d'une verrière. Donc j'aimerais bien faire un esprit verrière avec des sortes de clostras en bois et non pas en structure métallique. Et normalement, j'ai un ami charpentier qui va m'aider à concevoir, donc c'est derrière. Donc pour le moment, ce que ça donne, on est à cette ouverture-là. C'est un peu dur de voir. Après, je pense que je vais réduire encore un peu cet espace. Voilà. C'est approximatif, mais de toute manière, pour le moment, je ne sais pas exactement. Donc là, je tape clostras. Et donc, vous voyez, il y a plein, plein, plein d'idées de clostras. Bon, moi, je ne sais pas encore exactement la clostra que je souhaite réaliser. Je vous mettrai des petites inspires, mais pour le moment, ça va être plutôt ça, cet esprit-là. Donc, je positionne ma clostra de part et d'autre. Je vais la mettre de 30 cm, un peu petit, allez, 40. Je la positionne, je la duplique. Donc, voilà ce que ça rend. Sachant que là, il y aura une fermeture également par le dessus. Ce sera une sorte de verrière qu'on fait, tout simplement. Alors, je veux la mettre couleur bois. Alors, je choisis du bois. Voilà. Celle-ci, pareil, je la mets en bois. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des travaux, on va également avoir un changement au niveau du sol. Je voulais absolument avoir un sol en chevron. C'est vraiment le point de départ de l'appartement. Une fois que tout le sol sera démoli, enfin, c'est du carrelage actuellement. Une fois qu'il sera démoli, j'aimerais bien faire poser du chevron. Donc, on va poser notre chevron. Chevron. Bon, ce n'est pas très beau. Je vais chercher autre chose. Donc, on va aller dans les sols du parquet. Et on va essayer de chercher un chevron qui ressemble à ce que j'ai actuellement acheté. En fait, je l'ai déjà acheté. C'est chez le Roi Merlin. C'est un chevron tout simple, mais en stratifié. On va trouver, on va trouver, on va trouver ça peut-être. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va partir là-dessus. Donc, maintenant, on passe à la partie aménagement de la cuisine. Moi, je voulais partir sur une cuisine en L. Donc, comme ceci. Tac, tac. Avec quand même un peu plus de rangement ici. Donc, supplémentaire. Et je voulais quand même avoir un bar en face de la fenêtre. Là, là. Pour pouvoir quand même manger avec une petite vue sur l'extérieur. Je trouve que c'est sympa. Moi, ma contrainte. J'avais la haute qui est ici, là. J'avais pas envie de la déplacer. Donc, je me suis dit que le four serait ici. Et sachant que mon arrivée d'eau était ici. Donc là, l'évier. Et que j'aimerais mettre un chauffe-eau. Et le chauffe-eau, j'aimerais le cacher dans une colonne. Donc, il sera positionné ici, le chauffe-eau. Donc, du coup, je prends ma première colonne. On peut se placer en 3D. C'est peut-être un petit peu plus simple. Hop. Je la positionne. Et je la mets au fond. Voilà. Exactement. Ensuite, j'ai ce meuble-là. C'est un meuble. Je vais vous montrer. Un meuble d'angle. Bon, là, on dirait pas que c'est un meuble d'angle. Mais c'en est bien un. Donc, lui, je vais le placer ici. En angle. Et normalement, bon, il n'y a pas de portière. Mais bon, là, j'ai pas trouvé de portière de porte. Donc, j'ai pas trouvé un sans porte. Donc, voilà, je le laisse comme ça. Ensuite, on prend le four. On le place ici. Avec un petit jeu également. Et ensuite, là, on a la place pour mettre un tiroir. Voilà. Et ensuite, je continue avec ici, du coup, le frigo. Et ici, l'évier. Le frigo, on le positionne ici. Voilà. Avec un petit vide. Et notre évier, ici. Donc, ce qui donne ceci. Donc, on a bien ici les éléments froids. Et ici, plutôt les éléments chauds, si on peut dire. Et donc, pour la poignée, moi, je voulais des poignées. Vous savez, les poignées en feuilles, mais en languettes. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une photo. Donc, une poignée en languettes. Un peu ce style. Voilà, vous voyez. Je vais essayer de faire un zoom en languettes comme ça. Voilà pour la cuisine. Ensuite, maintenant, on peut mettre les plaques de cuisson et la haute. A savoir que, du coup, il y aura une crédence là et là. Là, on va mettre un mitigeur. Hop, comme ceci. Et en couleur laiton. Donc, vous voyez, c'est vraiment cool ce logiciel. On peut tout faire. Voilà. On va mettre un laiton. Donc, on a cette partie de la cuisine qui est déjà faite. Ensuite, il y a deux caissons hauts, là, qui vont être rajoutés. Ainsi que des étagères. Donc, on va regarder ça de suite. Vous pouvez vraiment tout changer les paramètres. C'est quand même super pratique. Donc, ensuite, on vient mettre des tablettes. Hop, voilà. Donc, c'est à peu près à ça que va ressembler ma cuisine, j'espère. Bref, ça me paraît fou, mais normalement, c'est à peu près l'idée. Et ensuite, l'autre côté. Donc, ici, j'ai décidé de rajouter des tiroirs de rangement. Ici et ici. Et ici, de mettre un plan de travail pour faire un petit bar. Donc, je vous le fais en accéléré. Donc, voilà ce que ça donne. Sachant qu'ici, on aura un petit fileur également. Et là, nos tabourets. Donc, voilà pour la cuisine. Bon, voilà, il faut prendre en compte qu'il y aura des fileurs. Ici, ici, ici. Des panneaux de finition, en fait. C'est comme ça qu'on s'appelle. Donc, voilà pour la base de l'aménagement. Donc, moi, on m'avait conseillé d'avoir bien un espèce de pôle froid avec le réfrigérateur, l'évier. Un pôle chaud avec le four, la hotte. Et pôle nourriture, garde-manger. Donc, moi, mon garde-manger, il sera un petit peu plus loin. Donc, soit ici, soit ici. Mais ça reste quand même proche, quoi. Parce que la cuisine n'est pas non plus immense. Elle fait 13 mètres carrés. Allez, allez bien. Sur ce mur-là, je n'ai pas encore décidé ce que je vais mettre. Mais à mon avis, on mettra un garde-manger ou alors un mur végétal. Je ne sais pas exactement. Mais ça fera l'objet de réflexions futures. Alors, donc, pour vous resituer un peu. Donc, là, c'est l'entrée qui donne sur la cuisine. Et là, on a un placard. Donc, le point de départ du projet, ça va être de virer cette porte. Hop ! Et de faire une ouverture sur la cuisine. Voilà, on va... Tout va être démoli ici. Pareil, là, ça va être ouvert pour donner sur la cuisine. Donc, l'ouverture, elle ira, je pense, je ne suis pas encore, de là à peu près jusqu'ici, jusqu'à la fin du placard. Donc, elle donnera directement sur la cuisine, donc ici. Et ici, je compte boucher. Je compte boucher cette entrée qui ne me plaît pas du tout. Donc, ce sera fermé et ça permettra d'avoir un petit espace entrée pour poser les affaires. Ensuite, donc, on aura un accès à la cuisine par ici. Donc, on aura une cuisine semi-ouverte. Et donc, tout ça, ça va être démoli. Dans le même temps, le sol va être démoli. Ici, là, regardez-moi comme c'est moche. Donc, tout ça, là, au burin. Ça, on va le virer, tout ça, là. Le sol de... D'en dessous, je ne sais pas si je vais le démolir. Je pense que non. Enfin, je verrai si ça part bien ou pas. Parce que si c'est carreau par carreau, ça va être un peu relou. Ça, ça va dégager. Elle, elle va être déposée, la chaudière. Ici, ici, là, tout ça, ça va être ouvert. Et ici, pareil. Donc, ça va agrandir vachement la cuisine. Donc, le fait d'ouvrir ici, ça permettra de mettre un caisson de plus. Et ce sera le frigo qui viendra ici dans l'angle. Le chauffe-eau, dans la mesure du possible, je le ferai poser là. Voilà, ici, le chauffe-eau à côté. Et la cuisine, elle viendra pareil que là, en L. Jusque là. Et ici, tout le long, un plan de travail avec le bar. Donc, tout ça, je vais les vendre. Tous ces trucs-là, je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre. Je garde seulement la hot. La hot, elle est en parfait état. Donc, je la garde. La petite plaque de protection, on verra. Mais pour l'instant, je la garde. Et le receveur, enfin, le mitigeur, je pense que je le garde. Par contre, l'évier, il est dans un état catastrophique. Donc, à mon avis, je ne le garde pas. Donc, voilà pour la cuisine. Je crois qu'on a tout dit. Ah oui, autre gros travaux aussi par lesquels je vais commencer. Je vais tout déposer à l'échauffage. Donc, tous l'échauffage au gaz seront déposés. Donc, voilà pour les travaux de la cuisine. Il y aura également le ponçage de tous les sols qui sera fait dans toutes les pièces. Donc, la chambre, le salon, l'atelier, l'entrée. Tout va être poncé et vitrifié pour retrouver un joli sol. Parce que là, clairement, on ne sait pas où. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada